Musique Les forces armées de la République démocratique d'Ikombo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son excellence, M. le Président Félix Antoine Tisekedi, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par les Rwandais à notre pays, les forces de défense du Rwanda sous le couvert du M23 ont lancé depuis jeudi, le 20 octobre 2022, des attaques sur les positions des Fardecés sur l'axe Rangira-Wangouba-Tchengirero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe, où elles croyaient s'emparer facilement de cet important transforme routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Cam Gengar, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fonds. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoquait des morts inutiles et entraînait la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et cinq autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wangouba-Tchengirero. Dans l'axe Tamugenga, trois civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyambikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live Télévisions mardi 25 octobre 2022. C'est ce matin avec Gideon, c'est Pengua, Kambale. Gideon, bonjour et bon arrivée. Bonjour aussi, merci. Ligue des jeunes, délits de paix sonore qui vaut ce matin, nous revenons sur la situation, donc la question liée à la situation sécuritaire dans les retours. Gideon, les affrontements se sont poursuivis toute la journée d'hier lundi. Et aujourd'hui, c'est matière quand même où nous signale un calme précaire dans la zone de combat. Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les informations que vous avez à votre disposition, M. Gideon ? Merci bien. Tout d'abord, nous sommes en train de s'allier, de nous réjouir de ce qui se passe sur le terrain. Ce sont des bonnes informations qui étaient attendues par toute la population congolaise par rapport à l'avancée de nos forces sur le rebelle M23. Ce sont des bonnes informations et ce qu'on condamnait toujours, c'était cette façon de se battre avec des repos à termoiement et on attend des dialogues. C'est normal, c'était normal, mais l'État est arrivé pour que l'ennemi M23 soit défait militairement. C'est ce qui est important. C'est le calme précaire qui se fait observer. C'est dans tous les combats et c'est comme ça que ça se passe. Quand on est en guerre, ça ne veut pas dire que l'on commence le maté jusqu'au soir, on continue. Il y a toujours des changements des équipes. Les autres viennent, les autres peuvent se retirer à ce moment-là. De l'autre côté aussi, ça fait la même chose. Ce qui est important, c'est qu'au moins on sent des avancées qui sont tellement capitales sur le terrain, qui sont tellement significatives. C'est ce qui est important. Ce matin, vendredi, nous avons suivi les portes-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Sylvain Ekinge, il a confirmé sur la RFI que les FADC sont belles et bien tabou-guenga. Est-ce que vous avez cette information ? Au-delà de cette information du général, on a cette information parce que nous avons des personnes qui sont là. Ce qu'on était en train de festiger, ce sont ces massonges-là qui étaient relayés sur les réseaux sociaux et que Tamou-guenga serait entre les médias et 23. Est-ce que c'est faux ? Oui, c'était faux parce que ceux qui sont loués de nous, ceux qui ne sont pas dans le nord, ils s'inquiétaient, ils se faisaient des autres soucis sur cette situation. Ils n'étaient pas, je sais qu'ils compatissent avec nous et ceux des Congolais qui suivent de près tout ce qui se passe. Ils n'étaient pas stables là où ils étaient alors qu'on croit en notre armée. On sait que ces petits groupes armés peuvent être frappés à tout moment et quand on disait que Tamou-guenga entre les mains de 23, vraiment ça a troublé les gens qui sont loués de nous. Mais nous qui sommes ici dans la province, nous qui suivons les choses de très près, nous avons ce courage-là d'aller nous ressourcer, de chercher des bonnes informations où on savait que Tamou-guenga était entre les mains de nos FADC. Nous ne savons pas pourquoi cette information était en train d'être relayée. Nous savons que l'1-23 a des ennemis dans notre ville. Le M-23 a des ennemis dans les médias et peu partout pour essayer de décourager, montrer qu'il n'y aura rien. Nous savons que Tamou-guenga entre les mains de M-23 et bientôt Bounagana. Je sais que nos forces armées sont à quelque part de Bounagana. Tout sera libéré. Il n'y a pas que Bounagana. Mais dans les collines où il reste, partout là, nous voulons que ça soit nettoyé et qu'on recouvre notre intégrité territoriale. C'est ce qui est important. Nous avons demandé ça depuis longtemps et que nous puissions vaquer tous ceux qui ont des activités dans les territoires de Routchour qui soient libres de vaquer à leurs activités, surtout Chapetre parce que ce qui est là et c'est ce qui nous alimente ici. Alors, nous avons lu les communiqués du Rwanda qui, en tout cas, condamnent ce qu'elle appelle une nouvelle provocation des forces armées de la RDC par rapport à ce qui se passe dans les retours entre les combats, donc entre les combats, bien sûr, qui opposent l'armée congolaise et le M-23. Comment comprendre cela que ce qui se passe au Congo où les RDC poursuivent le M-23, c'est les Rwandais qui réagissent ? Qui réagissent par non ? Oui, vous qui aviez des doutes encore sur l'implication du Rwanda dans cette affaire, donc cette condamnation vous donne une idée sur ce qui se passe. Le Rwanda, pour eux, c'était leur territoire là où ils occupaient et donc c'est normal qu'ils condamnent parce qu'ils sont en train d'être chassés pour chasser. Ils savent les intérêts qu'ils tueraient, mais aussi les Rwandais qui voulaient à tout prix que le gouvernement congolais négocie pour qu'ils puissent tuer les dividendes dans la politique congolaise et c'est ce qui n'a pas été fait et c'est ce qui donne vraiment, qui fait la confiance de ce gouvernement actuel, tous les peuples congolais et savent voir la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce que nous avons connu hier. Donc, Kigali devait savoir que le territoire congolais devait être violable et que le Congo ne cèdera pas, même pas, un mètre sur ce territoire pour le plaisir de le faire au Rwandais. Je dois patienter que je reviens d'abord. C'est ça. Les affrontements ont continué en tout cas lundi dans l'Est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et la M23. Après quatre jours de combats qui ont fait au moins dix morts et des dizaines de blessés, un réglé des tensions dont Kinshasa et Kigali se sont mutuellement acquisées dans la soirée. La RDC acquise Kigali de soutenir le M23. C'est que les Rwandais contestent. Dans une déclaration, je cite, contrairement aux déclarations du président de la RDC affirmant que son pays est focalisé sur une résolution diplomatique du conflit, des récentes déclarations et actions montrent que Kinshasa est sur la voie d'une escalade militaire continue, ont affirmé les autorités rwandaises dans un communiqué. Depuis le 20 octobre, dans sa stratégie de barbérie habituelle, le M23 supplétif du Rwanda a attaqué les positions des FARDC, provoquant à nouveau des morts inutiles et des milliers de déplacés à de son côté acquisé lors d'un point de presse dans MADER à Kinshasa, Patrick Mouyaya, ministre des communications et porteur du gouvernement congolais. Nous avons été obligés de réagir, a-t-il ajouté. Un bilan officiel diffusé dimanche soir par l'armée faisait état des quatre civils et 40 blessés, dira les combats ayant repris jeudi dans le territoire de Rouchourou, province du Nord-Kivou. Dans la matinée, un habitant d'Untamou-Genga, Jean-Baptiste Mappé, l'interrogeu par téléphone depuis Goma, chef de l'Untamou-Kivou, évoque sept morts. Sept morts inimaient lundi matin avant la reprise des combats dans la soirée. Il a indiqué que les bilans étaient en tout cas passés à dix morts. Ça, c'est une dépêche de nos confrères de l'AFP. Vous suivez que les Rwandais veulent toujours réagir aux déclarations du Congo. Comment comprendre cela ? Parce qu'il y a les affrontements qui se poursuivent mais il y a Kigali qui cherche toujours à démentir toutes les déclarations du Congo. Vous sentirez dans cette dépêche qu'il y a une grande contradiction. Kigali vous dit que le Congo l'acquise à tort sur ce qui se passe sur notre territoire. Problème de sécurité. Au même moment, vous avez aussi la déclaration de Kigali sur la condamnation qui condamne le comportement du gouvernement congolais d'avoir fait des attaques sur le M23. Vous voyez ? Au même moment, ils disent une chose et ce contraire. Et s'ils ne sont pas impliqués, alors, pourquoi il fallait condamner ? Est-ce que nous, pour chercher la sécurité pour notre pays, il faut demander l'avis de Kigali ? Je passe non. C'est une question souveraine. À quoi Kigali est dérangé de la quête de la sécurité en République démocratique du Congo ? Vous voyez ? Et quand le Congo est à peine, qu'est-ce que Kigali perd ? Ce sont autant de questions qu'on peut supposer. Alors, Kigali devait condamner si une fois il y a eu des dégâts collatéraux, peut-être. Mais jusque-là, Kigali n'a pas dit que non, voilà, il y a eu des cures ou des bombardements sur mon territoire et que les forces congolaises ont débordé. Vous voyez ? Vous voyez ? Tout ça, il ne sait pas dire. Et donc, nous sommes encore sur notre territoire, nous sommes en train de chercher à recouvrir notre intégrité territoriale, nous sommes en train de défendre notre intégrité territoriale, si je peux encore permettre le plan de chercher la sécurité pour la population congolaise. Il y a une rébellion qui est là, évidemment, soutenue par Kigali, mais les vraies revendications, c'est quoi ? Il n'y en a pas. Kigali voulait au juste pourquoi il veut maintenir, il veut que le Congo reste dans cet état-là de sécurité. Évidemment, quand vous revenez même dans notre constitution, à l'article 1717, vous retrouverez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est une constitution qui a été faite par les rebelles à San City pour raison de ce qu'on appelait réunification, bien, que nous avons vécu, disons, à un certain moment, une forme de balkanisation des faits. L'article 1717 dit que le Congo peut céder partiellement sa souveraineté pour les besoins de la sécurité africaine. C'est grave, ça. C'est ce que Kigali veut revendiquer, je pense. C'est ce que Kigali veut revendiquer parce que Kigali avait aussi avait pésé dans l'élaboration de cette constitution avec son mouvement RCD mais aussi tous ses... Son mouvement RCD ou les mouvements congolais ? C'était mouvement rwandais RCD. C'était mouvement rwandais on n'oublie pas. Mais pour des réseaux de paix, apparemment on a quand même accepté de laisser des plumes à Saint-City. Comme vous l'avez dit au nom de la paix, pourquoi si en réellement le Kinshasa veut avoir la paix, pourquoi il ne cherche pas à faire ou bien comprendre à écouter ce que les amis du M23 veulent concrètement ? C'est ce que je voulais dire c'est que les revendications à vrai dire ne sont pas légitimes. Il n'y a pas que Kinshasa les autorités mais il y a aussi les peuples. On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. C'est quoi la volonté du peuple ? La volonté du peuple est ce qu'on veut voir et Congo à sécurité parce que c'est nous qui bénéficions de cette sécurité. Mais les revendications du M23 qu'on ne connaît pas on veut négocier et la négociation ce qu'il y a encore qu'ils aient des postes dans la politique mais aussi dans l'armée. Le peuple en a l'expérience avec Amman et Léo et nous avons fait effiltrer et c'est ce qui est à la base de la faiblesse de notre armée et quand l'armée est tellement faible alors c'est un état qui est fragile. Vous voyez avec cette faiblesse les conséquences c'est que les gens sont en train d'être tués crieusement à Beni en Itourie c'est arrivé au Kassaï avec les cas menaçants pour aujourd'hui c'est Kamuf Kamutu dans les bandes d'où je passe chez nous c'est vraiment vous savez ce qui se passe c'est trop dire et c'est ce qu'on veut mais qu'est-ce qui gagne et ce qui sont derrière qui gagne parce qu'il n'y a pas que qui gagne essayez d'être tellement à l'écoute vous allez vous allez écouter les voix qui vont se lever pour appeler au cessez-le-fait ça ne sera même pas qu'il gagne ça sera des puissances vous allez écouter les Etats-Unis qui vont dire attendez est-ce qu'il faut passer il faut faire le cessez-le-fait il faut attendre encore alors que nous avons attendu longtemps et les gens se sont moqués du gouvernement congolais pour laisser l'ennemi sur ce territoire en écoutant la voix l'aspect diplomatique aussi la voix qu'on prétendait pacifique parce qu'on attendait une voix qui était pacifique on ne peut pas dans un premier temps passer par des attaques mais il fallait privilégier aussi cette voix les gouvernements congolais on a profité de l'humilier mais quand on passe sur les actions vous allez il faut vous allez écouter cessez-le-fait ça ça sera les Etats-Unis ça sera la France tous ces occidentaux-là je pense que le moment est arrivé pour fermer les oreilles et passer à ce qui nous concerne nous parce que c'est nous qui périssons c'est nous qui appâtissons dans leur position et donc restons à souder sur les soutiens de nos forces mais aussi soyons tellement exigeants sur notre gouvernement parce que des fois dans des consulés habiles sur le plan international ils ont tendance à céder ils ont tendance à céder vous savez les puissances c'est aussi cette capacité d'empêcher de faire ils peuvent nous empêcher aussi de mettre effet à cette situation aussi en évoquant maintenant ce qui se poursuit il ne faut pas oublier l'accord de l'Emera parce que la constitution quand vous lisez l'accord de l'Emera et vous lisez quelques articles de la constitution vous sentez qu'il y a un encouille sous roche et donc la sienne politique là que Laura Mouze nous avait amené et qui a affecté la politique congolaise a encore une place donc nous devons nous nous devons nous renseigner nous devons nous instruire et savoir ce qui ronge réellement les pays et assembler pour faire un assaut final d'accord je dois en tendons presque vers la fin de cet entretien alors je dois revenir dans les retours principales où les affrontements se poursuivent début week-end nous avons en tout cas suivi plusieurs sources nous ont confirmé la prouesse c'est les avancées et faire les essais aujourd'hui on a tendance que presque rien ne marche pas les gouvernements congolais peinent à mettre effet à ce qui se passe dans les retours M23 considéré comme un mouvement terroriste mais qui cause des torts au gouvernement congolais difficile je ne peux pas dire incapable mais difficile de mettre effet à ces mouvements et savoir si on ne va plus parler de M23 mais aujourd'hui plusieurs zones sont occupées par le M23 on ne peut pas les cacher bien que les gens ne veulent pas attendre qu'on les dise mais quand même il faut préciser qu'il y a plusieurs zones disons villages occupées par le M23 notamment Bounagana aujourd'hui on peut dire que ça le gouvernement congolais était capable de maîtriser ou de neutraliser le M23 je pense que pour certains je m'excuse les opposants alors du régime disent que c'est l'échec en tout cas de Pézac je pense que contrairement à ce que vous passez à ce que vous dites à ce qu'ils passent les résultats sur terre prouvent la capacité quels résultats que vous parlez monsieur Géné l'avancé l'avancé déjà vous avez parlé des villages dont moi je reconnais pas c'est sort de 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 pour vous il n'y a aucun village occupé par le M23 bon village non et Rounagara n'est même pas un village ces petits trucs là pour vous minimiser ça c'est ça bon on ne minimise pas je suis toujours le M23 est seulement à Rounagara ils ne sont pas bon je sais qu'ils sont à Tchandjou dans les collines de Tchandjou Rouni Tchandjou Rouni Mbouzi ils étaient là Tamugenga Tamugenga vous avez dit qu'ils étaient là depuis longtemps mais avec les informations que nous avons vous connaissez que vous connaissez quelque chose ça bouge la capacité du gouvernement et de nos forces sur le plan militaire et donc ça va très bien il fallait attendre le temps et donc ce qui nous a manqué c'est cette impatience bien sûr on avait raison avec toute cette souffrance que nous sommes en train de mener mais aussi ça ça c'est quand il y a des territoires occupés par un étranger c'est l'humiliation du gouvernement aussi de notre pays nous passons que la gloire des Congolais de tout Congolais c'est qu'on sait voir que nos militaires sont à mesure capables d'affronter l'ennemi si le terras c'est ce qui était important pour nous et c'est ce qui est en train de se passer sauf que les gens n'ont pas si supporté l'état qui les côtés militaires étaient en train de 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 pour pour à finir une fois de plus une fois pour tout avec avec cette cette nébileuse qui qui nous a dérangé pendant autant d'années d'accord le gouvernement de à la chasse des journalistes sont très mis par cette actualité c'est ça nous avons plus de journalistes à interpeller à Kinshasa il faut d'abord préciser que pascal moulégoa correspondait d'erre à Kinshasa sivro mb correspondait de new york times ont été arrêtés hier mais moulégoa a été relâché dans la soirée selon nos sources c'est maté précise que Wambira c'est improvable Steve Wambi son numéro de téléphone ne passe pas qu'est-ce qui se passe avec le régime actuel votre régime votre gouvernement monsieur monsieur Gédéon arrêtons les manipulations c'est un moment révolu le gouvernement c'est ce qu'il dit sur le plan des droits de l'homme nous savons c'est que ce que on veut charger à notre gouvernement c'est parce que nous ne sommes pas d'accord avec les injonctions qu'on nous donne vous qui le connaissez dans le journalisme il y a aussi l'éthique et la déontologie c'est pas qu'un journaliste est intouchable non s'il est à côté de sa déontologie alors il doit se retrouver entre les mains de la justice il n'est pas intouchable tu sais que il ne sera pas Kabila qui a qui a emprisonné qui a arrêté les journalistes illégalement non donc que les journalistes fassent le journalisme qu'ils puissent se retirer de la politique parce qu'il faut d'abord préciser au-delà de ça il peut y avoir l'arrestation mais je ne veux pas dire que c'est dans le même angle mais comme c'est une information qui concerne les journalistes nous avons suivi les portes-paroles messieurs Mouyaïan qui s'est dit être choqué de voir circuler des audios des militaires au fond sur les réseaux sociaux il dit qu'un journaliste travaillait pour la presse internationale pointé du doigt et Mouyaïa parle d'une manipulation donc selon lui cet audio a été relayé sur les réseaux sociaux par un journaliste qui travaille dans la presse internationale il s'agit de plusieurs audios d'ailleurs des militaires qui s'offront donc c'est ça l'information aussi nous l'avons appris hier soir mais aujourd'hui nous apprenons l'arrestation en tout cas de nos confrères journalistes la solidarité l'oblige on est obligé d'en parler également vous êtes au pouvoir direz-moi par rapport à ça ils ne sont pas intouchables que tout journaliste qui ne respecte pas la déontologie qui soit arrêté est-ce qu'ils n'ont pas respecté la déontologie mais c'est ce que vous dites comment vous pouvez être récit les terrains vous êtes en train de relayer tout ce qui se passe sur les plans stratégiques donc ils savent ce qu'ils sont en train de faire il n'y a pas que ça il y en a beaucoup et aujourd'hui le comportement de nos journalistes reste laissé désirer ils sont plus dans la politique ils sont plus dans la fragilisation du régime ils sont payés pour ça nous savons ce qui se passe votre régime le paie c'est ça nous savons ce qui se passe nous savons là où vient cet argent ça vient d'où ? ça vient du ministère de la finance il y a des officines au niveau international qui travaillent sur la fragilisation de la politique actuelle et ce sont les journalistes qui sont mieux placés pour relayer les messages vous trouverez sur les réseaux sociaux toujours des diffamations merci beaucoup nous savons ce qui se passe donc il faut être dit avec ces gens pour qu'ils restent dans l'éthique c'est vous qui le dites mais nous savons que les conférences de Steve sera libérées parce que jusqu'à là on ne sait pas pourquoi il est arrêté on ne parle pas d'une arrestation on dit qu'il a été enlevé parce qu'on ne sait pas les liens où il est pour le moment restent inconnu et du coup son numéro de téléphone ne passe pas il faut préciser qu'il a été enlevé par sa femme et sa maman mais les deux sont libres merci beaucoup mesdames et messieurs nous savons nous avons foi et confiance au président Tchiseguedi qui va s'investir quand même parce qu'il avait promis qu'il ne va pas aussi s'inscrire en arrêtant les journalistes il doit toujours laisser cette liberté d'expression à tout le monde parce que les journalistes ne sont pas opposants ils ne font pas la politique bien qu'ils s'intéressent aux faits politiques donc voilà j'espère que le président Tchiseguedi avec tous ses services il va fournir tous les moyens possibles de nous en ramener l'appel à la sécurité et non d'arrêter les journalistes qui font quel est leur boulot merci fin de cet entretien j'ai des remercie d'avoir été là votre numéro de téléphone merci aussi pour l'émission je suis c'est les 09 90 74 63 54 merci beaucoup mesdames et messieurs on fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye merci 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 merci